Wesh wesh les amis, dans cette vidéo on va se poser la question vit-on dans un monde de merde peuplé de connards égoïstes ? Parce que quand on regarde notre fil Facebook ou la télé, ce qu'on voit c'est badant, déprimant à souhait. On voit Donald Trump et Kim Jong-un se menacer de guerre nucléaire, on voit des catastrophes naturelles, des multinationales qui bousillent notre planète et s'en foutent de l'environnement et du climat, on voit plein de faits divers glauques avec des viols, des meurtres, des couteaux, et tout ce qu'on veut, donc on peut bader, mais sévèrement, en regardant les news. C'est sûr qu'en regardant ça, on se fait une idée du monde vachement déprimante où chaque personne qu'on croiserait dans la rue serait une menace. Mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que cette idée qu'on a un peu toussant nous, que le monde est dégueulasse et que les gens sont des menaces, et bien elle est pas mal produite par la manière dont les médias choisissent leur sujet. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias, ils ont tendance à choisir et à privilégier les sujets qui sont stressants, négatifs, qui font peur, qui créent de l'anxiété. Et ça, ils le font depuis très longtemps, il y a énormément d'études qui étudient les sujets des médias qui le disent. Ils appellent ça un biais de négativité. Et c'est tellement prénant dans les médias que, il y a même un adage qui circule qui dit que « Good news is no news ». Ce qui veut dire que quand l'info, elle est jolie, un peu sympathique, bah ça vaut pas le coup de la traiter, elle fera pas l'actualité. Donc c'est massif dans les médias de choisir les choses qui font peur. Mais pourquoi ils le font ? Pas parce qu'ils ont envie de distiller de la peur, de nous rendre tout angoissés comme ça dans notre chambre, c'est pas ça. Ils le font pour l'audimat. Parce qu'en fait, tout le monde s'est un peu rendu compte que l'esprit humain, et ça a été prouvé par les psychologues et ceux qui étudient l'évolution humaine, l'esprit humain, il accorde davantage d'attention à ce qui est du danger, à ce qui peut lui faire peur. Et on comprend, dans l'évolution humaine, il vaut mieux faire gaffe quand c'est dangereux que quand c'est la fête. Et du coup, les médias, ils se sont rendus compte de ça, ils ont remarqué qu'ils faisaient plus de clics quand ils traitaient l'info de manière angoissante et stressante, et donc ils s'engouffrent dans la brèche, ils font que comme ça, que comme ça, et c'est pour ça qu'on est inondé d'infos qui font peur. Le problème, c'est que ces infos qui font peur, parfois, elles sont fausses. Et il y a un exemple éclatant, et qui résonne un peu avec l'actualité, c'est l'ouragan Katrina. L'ouragan Katrina, il a ravagé la Nouvelle-Orléans, et tous les médias américains et du monde entier, ont passé en boucle des images d'émeutes, des noirs, comme ça, vénères, qui saccageaient des magasins, et ça avait l'air d'être l'anarchie totale. Mais, il y a des gens qui se sont documentés et qui ont étudié finement ce qui s'est passé sur place. Ce qui s'est passé sur place, c'est l'inverse de l'anarchie, de la folie, et de la guerre de tous contre tous. Ce qui s'est passé, c'est un élan de solidarité de dingue. Il y a plein, plein, plein de gens qui ont donné de l'argent. Les habitants, là-bas, entre eux, ils se sont entraînés comme jamais. Il y a des gens qui s'accueillaient chez d'autres. Il y en a même qui ont sauvé des inconnus de la noyade et de la mort. Donc, il y a eu un élan de solidarité massif, mais qui a été recouvert par un traitement médiatique, où on voyait que du caca, du caca, avec des émeutes. Et c'est là où le biais de négativité des médias peut être un problème. Parce que si, pour faire de l'audimat, ils occultent la réalité de ce qui s'y passe, c'est normal qu'on ait une image moisi de l'homme ou de ce qui se passe dans notre monde. En réalité, ce qu'on voit peu dans les médias et qu'on oublie même parfois nous-mêmes, c'est que dans 99% du temps et dans 99% des lieux, les gens sont cools. Ils se comportent tout à fait normalement, décemment. Ils se rendent des services. Ils sont avenants, ils sourient. On ne sait même pas combien il y a de gens qui sont bénévoles dans des assos. Ils donnent leur temps comme ça. Il y a plus d'un Français sur deux qui a déjà donné à des causes qui, a priori, ne le concernent pas directement. Donc, en fait, les gens sont cools. Et ça, ce n'est pas que des observations comme ça à l'arrache dans la rue. Non, c'est la science qui le prouve. Des gamins de un an, ils ne connaissent pas quelqu'un. Ils lui viennent déjà en aide comme ça. C'est les psychologues qui l'ont montré. Et il y a des économistes qui voulaient tester si on était vraiment égoïste. Et dans des situations où des gens pourraient garder de la thune pour eux et personne ne le saurait, on ne sait pas pourquoi, ils la distribuent et ils sont quand même généreux. Donc, ok, l'homme n'est pas un bisounours, il n'y a pas beaucoup de Jésus, entièrement bon, c'est vrai. Mais c'est complètement faux de croire qu'on est des égoïstes calculateurs. L'homme est mêlé et il y a de la coopération, de l'envie d'aider. Et la plupart du temps, c'est ça qu'on voit dans les actions des humains. Et si vous voulez voir à quel point notre motivation à aider, à donner, elle est déjà forte, allez checker le site Donner Fait Du Bien. Vous verrez plein de preuves pour dire, par exemple, que Donner, ça active la zone de récompense de notre cerveau ou qu'on est déjà généreux dans notre vie quotidienne. Bon, si vous avez des potes qui dépriment devant la télé ou devant les réseaux sociaux, faites-leur tourner cette vidéo. C'est sûr que ça leur mettra du baume au cœur. Et nous, c'était notre première vidéo vraiment positive. On espère que ce ne sera pas la dernière et on vous dit à tout vite. Ciao les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada